Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le plan d'étude des intégrales impropres. On va faire ça en présentant les différentes étapes, et pour chaque étape on va proposer des exemples. Donc on précise déjà que B est un réel, donc différent de l'infini, et on commence tout de suite par l'étape 1. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire à l'étape 1 ? Il va falloir déjà identifier les bornes à problème. Donc si B est une borne à problème, ce qu'on va faire c'est qu'on va étudier la continuité en B, en calculant la limite lorsque X est envers B. Alors là, c'est là qu'on va vérifier s'il y a continuité. Donc si continuité, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va prolonger par continuité, et dans ce cas-là l'intégrale est faussement impropre, ça veut dire qu'elle converge et qu'il n'y a pas de problème en B du coup. Alors on va faire un exemple pour voir un peu comment ça marche, ce cas de figure-là. Donc exemple, je vous propose l'intégrale entre 0 et 1, ln de 1 plus t sur t dt. Alors déjà ce qu'on constate c'est qu'en 1 il n'y a pas de problème, vous voyez il n'y a pas de division par 0 et rien. Et la fonction qui a t associé ln de 1 plus t sur t, elle est continue sur 0, 1 avec 0 exclu, 1 inclus. Ici le problème il va se situer en 0. Donc on va appliquer l'étape 1, on va voir si par hasard l'intégrale n'est pas faussement impropre en 0. Donc on va calculer la limite de cette expression-là lorsque t tend vers 0. Si la limite existe et est finie, et bien l'intégrale est faussement impropre en 0, ça voudra dire que cette intégrale converge et ce sera terminé. Donc pour calculer l'intégrale à la limite en 0, on va utiliser le développement limité suivant. Donc ln de 1 plus t en 0 c'est équivalent à t. Donc ln de 1 plus t sur t c'est équivalent en 0 à t sur t, c'est à dire à 1. Et donc en passant à la limite, limite de ln de 1 plus t sur t, ça va être égal à 1 lorsque t tend vers 0 grâce à cet équivalent-là. Donc on obtient une limite ici qui est finie. Et donc on peut prolonger par continuité en posant, donc si cette fonction-là on l'appelle f, on va poser f de 0 égale 1. D'accord ? On prolonge par continuité en posant f de 0 égale 1. Et voilà comment on fait ça. Maintenant l'étape 2, si ça, ça ne marche pas. Donc étape 2, si maintenant on sait calculer une primitive de f, eh bien on revient à la définition. Exemple, donc on va faire l'exemple ici. Exemple, si je vous donne l'intégrale entre 0 et l'infini de l'exponentiel de moins t dt. Alors on connaît une primitive de la fonction qui a t associé exponentiel de moins t. Donc on revient à la définition qui consiste à remplacer l'infini par x et puis à faire tendre x vers l'infini. Donc en fait on va calculer l'intégrale de 0 à x exponentiel de moins t dt. Une primitive de l'exponentiel de moins t, c'est moins exponentiel de moins t. Et donc ceci entre 0 et x. Et donc si on fait le calcul, on obtient 1 moins e de moins x. Et lorsque x tend vers l'infini, ceci ça va tendre vers... Et puis on a donc montré, en même temps on a montré la convergence de cette intégrale là. Et aussi on a montré qu'elle converge du coup vers 1. Alors l'étape 3. Étape 3. Maintenant on va traiter un petit cas particulier. Si l'infini est une borne à problème. C'est à dire que si dans l'intégrale... De toute façon l'infini c'est toujours une borne à problème. Donc il va toujours falloir faire quelque chose. Donc si l'infini est une borne à problème. Donc vous avez l'infini ici ou moins l'infini là par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et bien il y a une petite astuce, c'est de vérifier. Si f tend vers une limite non nulle en plus l'infini, son intégrale diverge. Donc on va l'écrire en rouge. Si f tend vers une limite non nulle en plus l'infini, son intégrale diverge. Exemple. Donc on va traiter un exemple. Si je vous donne l'intégrale entre l'un, un et l'infini, t sin 1 sur t. Alors on va appliquer cette astuce. On va vérifier en fait que la limite lorsque t tend vers l'infini de t sin 1 sur t. Ce n'est pas 0. Et donc par conséquence cette intégrale va diverger. Donc comment on va calculer cette limite en l'infini ? Déjà on sait que sin t en 0 c'est équivalent à t. Donc en fait sin 1 sur t en l'infini. Bah oui on l'infini, 1 sur t c'est proche de 0. Bah ceci ça va être proche de 1 sur t. Et donc si on prend t sin 1 sur t, c'est à dire l'expression de notre intégrale. Donc en 1 il n'y a pas de problème. Donc nous on regarde dans l'infini. Donc c'est équivalent à quoi ? Bah c'est équivalent à t sur t. C'est à dire 1. Et donc limite de sin t sin 1 sur t en l'infini. Donc lorsque t tend vers l'infini, ça va être 1 qui est différent de 0. Et ça, ça nous affirme. Donc on a une limite non nulle. Et donc il y a divergence de cette intégrale. Cris diverge. Ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, on peut passer à l'étape 4. Étape 4, maintenant, on va considérer à partir de maintenant que b ou l'infini est une borne à problème. Donc si b ou l'infini est une borne à problème. Jusqu'à la fin de la vidéo, on considère que b ou l'infini est une borne à problème. Alors ce qu'on peut commencer par faire déjà, c'est regarder si f est de signe constant ou pas. Si f n'est pas de signe constant, ce qu'on peut faire, c'est étudier la convergence absolue. Donc on l'écrit ici, on regarde si f est de signe constant ou pas. Donc si le signe n'est pas constant au voisinage de la borne à problème. Donc si le signe n'est pas constant, on étudie la convergence absolue. Tout en sachant que la convergence absolue implique la convergence normale. Donc si on arrive à montrer la convergence absolue, on a montré la convergence de l'intégrale. Mais s'il n'y a pas convergence absolue, là on ne pourra rien dire et on devra passer à l'étape suivante. Alors on va voir un exemple. Donc on tourne la page. Exemple. Donc je vous propose l'intégrale suivante. L'intégrale entre 1 et l'infini. Sinus t sur t au cube. Alors on voit bien qu'au voisinage de l'infini, alors en 1 il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on peut déjà commencer par remarquer, c'est que la fonction qui a t associé sinus t sur t au cube, elle est continue sur 1 inclus plus l'infini exclu. Donc en fait ça va être intégrable sur tout segment. Maintenant le problème, c'est le problème en infini. Donc j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a une borne infinie, il y a toujours un problème. Donc il va toujours falloir faire quelque chose. Donc en l'infini ici, au voisinage de l'infini, sinus t n'est pas de signe constant. Parce que sinus t c'est compris entre moins 1 et 1, donc au final ça va être tantôt négatif, tantôt positif. Et le t au voisinage de l'infini va tout le temps être positif. Donc au fait, on va avoir une expression qui est soit négative, soit positive. Ce n'est pas de signe constant, donc on peut voir ce qu'il se passe en étudiant la convergence absolue. Donc on regarde la convergence absolue, donc on fait sinus t sur t au cube. Et donc ça on peut majorer, donc au sinus t on peut le majorer par 1, donc c'est par 1 au t au cube. Et donc cette intégrale converge. Et donc par critère des intégrales positives, et bien on a, bien sûr que ceci c'est supérieur ou égal à 0. Et donc ça c'est une intégrale de Riemann en l'infini avec α strictement plus grand que 1. Et donc il y a convergence. Et donc on a convergence absolue, et donc on a convergence de l'intégrale qui est là. Donc en utilisant l'étape numéro 4. Donc on regarde si f est de signe constant ou pas. Maintenant, on va passer à l'étape 5 justement. Cette fois-ci, on suppose que la fonction est de signe constant. Et donc on va supposer par exemple qu'elle est positive, quitte à étudier moins f dans le cas où elle était négative. D'accord ? Donc ça ne change pas grand chose. Donc on suppose que f est de signe constant au voisinage du point où il y a un problème. Donc on écrit si signe constant, on va supposer, supposons f positive, au voisinage de b ou l'infini, en fonction de là où on a un problème. Alors c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, et qu'on va commencer à utiliser les critères. Alors première chose qu'on peut faire, donc petit i, on recherche un équivalent en b ou l'infini, en fonction de là où on a un problème. En b ou l'infini, en fonction de là où on a un problème. Alors premier critère qui est important, s'il existe c différent de 0, tel que f de t est équivalent à c sur t puissance alpha en l'infini. Alors ça c'est dans le cas où on a un problème en l'infini. Donc s'il existe c différent de 0, tel que f de t est équivalent à c sur t puissance alpha, alors l'intégrale converge. Alors l'intégrale converge. Si et seulement si, alpha est strictement plus grand que 1, donc du coup ce serait une intégrale de Riemann, donc par équivalence avec une intégrale de Riemann. Exemple. Exemple, donc je vous propose l'intégrale suivante, l'intégrale de 0 à l'infini t sur t2 plus 1 dt. Alors en 0 il n'y a pas de problème, vous voyez. Donc en fait t qui est associé t sur t2 plus 1 est continu sur 0 inclus plus l'infini exclu. Donc cette fonction va être intégrable sur tout segment. Maintenant on regarde le problème en l'infini. Donc on va essayer de trouver un équivalent de ce type là. Donc en fait t sur t2 plus 1 en l'infini, le plus 1 ici il ne va pas jouer grand chose. Donc ça, ça va être équivalent à t sur t2, c'est-à-dire 1 sur t. Mais si on regarde le critère qui est là, ici on a alpha égale 1, qui est strictement, qui est donc l'intégrale converge, si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Et donc si alpha est inférieur ou égal à 1, il n'y a pas convergence. Donc ici alpha égale 1, donc il n'y a pas convergence. Et donc il y a divergence en utilisant ce premier critère. S'il existe, c'est le même critère qu'ici, mais cette fois-ci en considérant plus l'infini mais 0. Donc s'il existe ces différents de 0, tels que f de t est équivalent, on 0 plus à c sur t alpha, alors l'intégrale converge, si et seulement si, donc c'est la règle de Riemann, mais cette fois-ci avec les intégrales de Riemann en 0, si et seulement si, du coup, ce sera le critère inverse de celui-ci, alpha strictement plus petit que 1. Exemple. Exemple, donc je vais proposer l'exemple suivant. Donc on regarde l'intégrale entre 0 et 1 de ln de 1 plus t, t puissance 3,5 dt. Et donc ce qu'on constate, c'est que la fonction, donc f qui associe ln de 1 plus t, t puissance 3,5, elle va être continue sur 0 exclu, 1 inclus. Donc il n'y aura pas de problème entre 0 exclu et 1 inclus par continuité, mais en 0, il va y avoir un problème. Donc on va essayer de trouver un équivalent en 0 de ce type-là. Donc on va employer le développement limité suivant, ln de 1 plus t en 0, c'est équivalent à t. Et donc ln de 1 plus t sur t puissance 3,5 en 0, ça va être équivalent à t sur t puissance 3,5, ce qui est égal à 1 sur t puissance 3,5 moins 1. D'accord ? Le t puissance 1, on descend en bas, donc ça devient moins 1, c'est-à-dire 1 sur t puissance 1,5. Ben oui, 3,5 moins 1, c'est 3,5 moins 2 sur 2, donc ça fait au final 1,5. Et bien on regarde maintenant le alpha, comment il est. Donc ici, le alpha qu'on a, on a 1,5, c'est strictement plus petit que 1, donc l'intégrale converge. Donc ici, alpha, strictement plus petit que 1, donc on a convergence de l'intégrale. Donc le seul problème, c'était en 0, on a résolu le problème en utilisant ce critère-là. Ensuite, maintenant, une fois qu'on a regardé les critères par équivalent, on va regarder cette fois-ci les critères de comparaison. Donc deux critères de comparaison. Premier critère, donc s'il existe alpha plus grand que 1, que t puissance alpha f de t tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini, alors la fonction est intégrable sur b plus l'infini et son intégrale converge. Exemple, on considère l'intégrale suivante, l'intégrale entre 0 et l'infini exponentielle de moins t2 dt. Donc la fonction qui a t exponentielle de moins t2, la fonction qui a t associée exponentielle de moins t2, elle est continue sur 0 plus l'infini exclu. Donc il n'y aura pas de problème de convergence sur tout segment. Maintenant, le problème en l'infini, on va essayer d'appliquer notre critère. Donc on va essayer de voir s'il existe alpha strictement plus grand que 1, tel que t puissance alpha f de t est supérieur à 0. Bah oui, on va prendre par exemple alpha égale 2, et on regarde t2 f de t, donc t2 exponentielle de moins t2. Est-ce que ceci, ça tend vers 0 ? Bah oui, ça tend vers 0. Lorsque t tend vers l'infini, c'est les croissances comparées, d'accord ? C'est le théorème des croissances comparées. Et donc la fonction est bien intégrable sur 0 plus l'infini, et son intégrale converge grâce au critère qui est là. Maintenant, on va faire le même critère, mais cette fois-ci en 0. Donc le critère, c'est le suivant. S'il existe alpha strictement plus petit que 1, tel que t puissance alpha f de t tend vers 0, lorsque t tend vers 0 plus, la fonction est intégrable, la fonction est intégrable, et son intégrale converge. Alors on va faire un exemple. On considère l'intégrale suivante. On considère l'intégrale de 0 à 1 ln de t, dt. Donc on va essayer de trouver un alpha plus petit que 1, tel que t alpha f de t, donc t alpha ln de t, ça tend vers 0, lorsque t tend vers 0 plus. Alors vous voyez bien qu'ici, le problème est en 0, donc on va quand même l'écrire. La fonction qui est à t associé ln de t, et continue sur 0 exclu, 1 inclus. Donc il n'y a pas de problème en 1, le problème se situe en 0. C'est pour ça qu'on va appliquer le critère en 0, le problème en 0. En fait, si on prend t puissance 1,5, 1,5 sera plus petit que 1. Donc t puissance 1,5 ln de t, est-ce que ça tend vers 0, lorsque t tend vers 0 plus ? Ben oui, ça tend vers 0, c'est les croissances comparées encore une fois. Donc ça tend vers 0, lorsque t tend vers 0 plus. Donc ça, c'est le théorème des croissances pour comparer. Vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder sur internet si vous l'avez oublié. Donc ça, entre parenthèses, c'est les croissances comparées. Et donc grâce à ce critère-là, on a montré que cette intégrale convergée, en fait, on a résolu le problème en 0. Voilà. Donc en 1, il n'y avait pas de problème. Et entre 0 et 1, il n'y avait pas de problème non plus, vu que c'était continu. Enfin, la dernière chose qu'on peut vérifier, c'est si t f de t tend vers l avec l différent de 0, donc l, il peut éventuellement être infini, éventuellement l infini, alors il y a divergence. Alors ce critère, on peut l'appliquer lorsque t tend vers l'infini, ou lorsque t tend vers 0, ça va marcher dans les deux cas. D'accord ? Donc voici l'exemple, et ce sera le dernier exemple. Donc exemple. Exemple, donc on considère l'intégrale 1 et l'infini ln de t sur t. Et donc le problème ici se pose en quoi ? Donc on regarde la borne à problème, en 1, il n'y a pas de problème. D'accord ? C'est bien continu. Donc la fonction qui a t associe ln de t sur t continue sur 1 inclus plus l'infini exclut. Donc le problème, il se situe en l'infini. Donc on regarde le problème en l'infini. Et donc on va essayer d'appliquer ce critère. Donc on va regarder t f de t, lorsque t tend vers l'infini, et on regarde si on a une limite non nulle. Si on a une limite non nulle, eh bien il y aura divergence. Donc on regarde ceci. Donc je regarde t ln de t sur t. Donc lorsque t tend vers l'infini, donc ça déjà c'est égal à ln de t. Et lorsque t tend vers l'infini, ceci, ça va tendre vers plus l'infini. Et donc on est dans le cas où l est différent de 0. Donc on avait dit éventuellement l'infini, donc ici l'infini, ok. Alors il y a divergence. Donc il y a divergence. Enfin, dernier cas possible. Alors on va conclure avec ça. Si vraiment toutes ces étapes ne fonctionnent pas, donc on va l'écrire, c'était l'étape numéro combien ? Donc du coup on va passer à l'étape 6. Étape 6 éventuellement. Alors ça, c'est vraiment des cas particuliers. Et vous serez en général guidé. Sauf si on vous donne l'intégrale de 10 clés. Et donc cette intégrale là, il faut vraiment la connaître. Donc c'est de faire une IPP. Donc l'exemple, c'est le suivant. C'est l'intégrale entre 0 et l'infini de sin t sur t dt. Et donc là, on vérifie que la plupart des critères qu'on a vu auparavant ne fonctionnent pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est montrer par IPP, par une intégration par partie, que ça c'est l'intégrale entre 0 et l'infini, 1-cos t sur t2 dt. Donc il suffit de poser u' égale sin t et v égale 1 sur t. Vous faites votre intégration par partie. Et vous devriez tomber sur ceci. Sauf que ça, on peut utiliser les critères habituels. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que déjà en 0, en 0 elle est faussement impropre. Parce que si vous passez à la limite, lorsque t tend vers 0, donc on a 1-cos t sur t2, donc là c'est en 0, ça va être équivalent à, donc il suffit de faire un développement limité, donc ça va être équivalent en 0 à 1 sur 2 t2, sur t2, et donc ça, ça tend vers 1 demi lorsque t tend vers 0. Donc elle est faussement impropre en 0. Et le problème en plus l'infini, eh bien ce que vous pouvez montrer, c'est que 1-cos t sur t2, c'est un grand taux de t2. Et donc comme c'est un grand taux de t2, et t2, on a les intégrales de Riemann avec α strictement plus grand que 1, il y a convergence. Et donc c'est comme ça qu'on montre, par exemple, la convergence de l'intégrale entre 0 et l'infini, sin t sur t, donc en faisant une IPP. Alors juste une petite remarque, c'est une intégrale qui montre justement qu'on peut ne pas avoir la convergence absolue, mais quand même la convergence. Et donc cet exemple, il faut quand même le connaître. C'est pour ça que dans les cas où on vous demande de montrer la convergence de cette intégrale, on s'attend à ce que vous sachiez le faire vu que c'est une intégrale assez connue. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501